Wesh les gars, vous trouvez dans la description mon site molexesgo.fr où je référence tout le meilleur matos. Première LAN Valorant avec des belles images. Ça faisait plaisir de revoir un petit peu cette ambiance de LAN et c'est Riot qui nous l'a offert. Si lu cru. Et pas de surprise, Sentinelle a remporté le titre avec une ultra domination. Alors là, je vais vous solliciter mes amis canadiens ou alors mes amis NA. Peut-être qu'il y a des francophones NA qui me regardent mais c'est pour ça que je parle à vous les Canadiens. Et aussi aux Européens parce que je vais vous poser des questions parce qu'il y a des choses qui m'ont interpellé pendant ce majeur qui m'ont déplu fortement et peut-être que c'est ma vision des choses qui est le problème et donc je veux prendre consultation avec vous mes frérots canadiens et ceux qui voient les choses différemment. Alors on a Sentinelle, je reviens sur le tournoi. On a Sentinelle qui a eu une ultra domination qui n'a pas perdu une seule carte de tout le tournoi. Ils ont été bousculés, il y a eu de l'overtime, il y a eu des petits matchs en 13-10 etc. qui ont été disputés contre Fnatic et tout. Mais dans l'ensemble, c'est quand même dominé, c'est quand même maîtrisé de leur part et on sent qu'ils sont au-dessus. Alors, ce n'est pas Sentinelle qu'ils sont au-dessus juste parce qu'ils sont au-dessus. Il ne faut pas oublier que là en fait, ils affrontent des équipes, je trouve, qui sont en dessous. C'est ça en fait le truc, c'est que Sentinelle, il y a du Shazam dessus, il y a du Sickness. Ces deux joueurs qui ont fait des majors sur Counter-Strike, c'est des joueurs qui sont très complets, très polyvalents, très expérimentés et ils affrontent quand même des joueurs qui sont Chiliens, Argentins, Anglais. L'Angleterre, ils ont gagné quoi sur Counter-Strike ? Parce qu'il faut dire la vérité, Valorant, c'est quand même la scène de CS quand même. Les Anglais, ils ont fait quoi ? Les Fnatic, c'est qui ? C'est des grands joueurs ces mecs-là ? Donc à mon avis, pour l'instant, c'est une domination parce que le jeu est tout récent, qu'ils affrontent des joueurs qui sont moins expérimentés qu'eux. On voit l'ultra domination de leur part et une ultra confiance aussi. Et c'est ce qui m'a interpellé. Je les ai trouvés très arrogants, très prétentieux. Ils ont remporté le tournoi aussi. Alors je ne sais pas si c'est parce que c'est une culture américaine, le shawaf, le Hollywood style, faire le spectacle, le machin et tout, faire du storytelling ou si c'est vraiment de l'arrogance, si c'est vraiment de la prétention. Et dans ce cas-là, ça m'a vraiment déplu. Et c'est pour ça que je sollicite mes amis canadiens, etc., qui sont aux États-Unis, américains, pour savoir un petit peu ce que vous en pensez, si c'est vraiment nous, les Européens, qui le percevons comme de l'arrogance. Après, parce que nous, on est Européens et qu'on a perdu, on se fait chier dessus. Peut-être aussi que c'est de la mauvaise foi de notre part parce qu'on est des mauvais perdants. Peut-être. Mais je vais aller plus loin dans ce que je dis. Derrière, après les matchs, il y a eu des interviews des joueurs, que ce soit de Tens, que ce soit de Shazam, que ce soit de Zombs, que ce soit de Dapre. Et tous, ils ont dit, ouais, on est les meilleurs, on pisse sur tout le monde, personne n'a notre niveau, on vous casse tous le cul. J'ai trouvé ça hyper irrespectueux, hyper prétentieux, hyper arrogant. Alors encore une fois, soit j'ai totalement tort, et c'est ma vision des choses, c'est ma culture, c'est mon éducation, parce que nous, par exemple, ma maman, etc., nous apprend, m'a appris à se faire discret, à être humble, à se cacher, en fait, à ne pas être vu par les gens, etc., parce que vivons heureux, vivons cachés. Bon, vous avez compris. Moi, c'est la culture qu'on m'a inculquée. Peut-être que c'est totalement ça qui me fait regarder ça d'un œil, on va dire, un petit peu méchant. Et donc, c'est pour ça que je vous sollicite. Peut-être que c'est pour ça aussi que je parle aux Européens, là, qui regardent, les Français, les Belges, les Suisses, parce que j'aime bien avoir des cultures différentes, des nationalités différentes, des éducations différentes, pour essayer de comprendre si c'est moi le fou malade ou si c'était vraiment un petit peu maladroit, maladroit de leur part. Derrière, on a Fnatic, justement, qui fait top 2. Donc, c'est l'équipe européenne qui est la meilleure équipe d'Europe à l'heure actuelle. Ça a été prouvé. Ils sont très bons. Ils ont bien joué, je trouve. Team Liquid m'a fait une impression pas folle. Pas folle, fragile, pas dominante, etc. Alors, oui, Scream, individuellement, est exceptionnel. Il est top HS player de la LAN. Il est trop fort individuellement, mais son équipe, elle suit pas. Jumpy, c'est une catastrophe. Vite qu'il dégage sur Counter-Strike. De toute façon, normalement, il sera remplacé par Nivera, le frère de Scream qui devrait le remplacer dans pas longtemps. Mais vite qu'il dégage, parce que j'ai l'impression qu'il était suffisant, qu'il faisait que des exits frags, qu'il allait éco son sniper, il avait pas d'impact, il a fait des kills de bait, il servait à rien à l'équipe. C'était déplorable. Je sais pas, peut-être qu'il avait la tête déjà ACS et qu'il est venu en claquette dans le tournoi. Et là, pareil, je trouve que c'est irrespectueux, c'est suffisant, c'est arrogant, c'est prétentieux, c'est snob de faire ça. Et j'ai trouvé ça... Faut mouiller le maillot, en fait. Voilà, faut mouiller le maillot, surtout que là, t'es en train de nous représenter. C'est l'Europe contre... C'est un tournoi où, comment dire, c'est comme Riot, ils aiment faire, en fait. C'est un tournoi où des Européens vont jouer contre des Américains du Sud, vont jouer contre des Américains du Nord, vont jouer contre des Asiatiques, des Coréens, des Chinois, des... Rho, représente-nous, représente-nous, mouille le maillot pour nous. Là, vous voyez, c'est moi, c'est mon sentiment que j'avais, en fait. Et là, je parle avec passion, je parle avec beaucoup d'énergie parce que c'est ce que Riot veut inculquer dans leur tournoi, dans leur circuit. C'est le chauvinisme, mais à grande échelle. Européens, Américains, Asiatiques, etc. Je trouve ça fabuleux. Un peu comme une coupe du monde et tout. Et derrière, je trouve que, voilà, on s'est fait prendre pour des cons, notamment par Team Liquid. L'équipe qui m'a le plus impressionné dans ce tournoi, c'est No Turn, New Turn, les Coréens, magnifiques, exceptionnels. Je n'attendais pas les Coréens à ce niveau-là. Ils m'ont grandement, grandement, grandement surpris, grandement fait plaisir, bonne impression, des putains de headshot machine et tout. Franchement, félicitations à mes amis coréens. Je ne sais pas dire un mot de coréen, les gars, mais vous êtes des beaux gosses et vous m'avez fait kiffer. Voilà, vous m'avez fait kiffer. Deuxième petite surprise qui m'a fait plaisir aussi, c'est Version One. Voilà, V1, les Américains aussi, avec Zelz, etc., qui étaient chez Cloud9 sur Counter-Strike. Bonne impression, très bon. Franchement, les Américains, je trouve, vont avoir une petite domination pendant quelques temps sur l'Europe parce que l'Europe aussi, je vais vous donner un élément de réponse, mais les Américains, ils ont tous switchés. C'est que les gros pros américains qui ont switchés. Quand tu regardes André Thief, Sentinelle, Envy, TSM, etc., c'est des Subrosa, c'est des Ico, c'est des Skadoodl, c'est des gros joueurs Counter-Strike qu'ont switchés. En Europe, ce n'est absolument pas les gros joueurs qu'ont switchés, c'est les joueurs T2, T3, T4 même, c'était tout le subtop un petit peu européen qui ont switchés. Les Suédois, les Français, les Anglais, les Allemands, peu importe la nationalité, les Russes, les Ukrainiens, les Lituaniens, peu importe la nationalité, les Européens qui ont switché sur Valorant, c'est vraiment les joueurs de second zone. Et donc, clairement, je trouve que c'est pour ça que les Américains sont au-dessus à l'heure actuelle. C'est parce que c'est des joueurs de meilleure qualité déjà sur CS, plus expérimentés, qui jouent plus, qui ont été professionnalisés plus tôt, donc qui ont une méthodologie d'entraînement plus grande, plus profonde, plus complète. Vous avez compris ? Donc pour moi, c'est normal. D'accord ? Si Simple et Zewoo, ils avaient switché sur Valorant, on vous aurait tous enculés, merde. C'est mon seul espoir de croire que les Européens sont forts. Oui ! On vous aime. Bon voilà, c'était un Major exceptionnel, j'ai bien kiffé les images, le spectacle était là, malgré le Covid et tout, que les mecs étaient un peu loin et tout. Ça fait du bien, putain, je veux du spectacle, je veux du public et ça m'a manqué. Ça m'a grave manqué. Donc GG à mes amis Sentinelle, très très chaud, vraiment, ils ont été au-dessus, dominants, bravo à eux. Skin Baron, les amis, un site où on peut tout simplement acheter des skins CSO, nettement moins cher que sur le Steam Market et surtout, on peut revendre ses skins et son inventaire pour tout simplement cash out cet argent, le récupérer en argent réel en demandant un virement bancaire par exemple ou il y a d'autres modes de paiement bien sûr. Vous avez dans la description mon lien de parrainage, ce qui me permettra entre guillemets de gagner des commissions si vous achetez des skins. Bonne vidéo les frérots ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada